Générique Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Vous avez répondu à l'invitation de la Ville pour conduire aujourd'hui une conférence sur le thème de la France dans le monde. Quelles sont les raisons qui vous ont incité à participer à ce cycle de conférences de 18h59 ? Je fais ça très régulièrement. Je trouve que les questions géopolitiques ne sont pas réservées au 7e arrondissement de Paris et qu'il y a un public en France qui s'intéresse à cette question-là, surtout si on en parle sans jargon et de façon claire et directe. Je crois qu'il y a vraiment un devoir pédagogique et de débat de faire cela régulièrement. Et en plus, quand on annonce des salles aussi remplies que vous pouvez le faire à Saint-Raphaël, c'est extrêmement impressionnant. Je fais très régulièrement des conférences en région. Il est rare d'avoir un public aussi nombreux qui est annoncé. Et donc, c'est pour un conférencier, avouons-le, très satisfaisant que d'avoir autant de monde. Et puis, je considère donc effectivement que ça fait partie un peu de mon métier de faire cela. Et puis, c'est toujours agréable d'avoir un contact direct en dehors des médias avec le public. C'est toujours des moments plutôt sympathiques. On est toujours bien accueillis. Les gens posent des questions intéressantes. Il y a après des signatures qui permettent des débats pour les gens qui n'ont pas osé poser des questions devant un nombre important de personnes. Donc voilà, c'est toujours des contacts sur lesquels on apprend quelque chose parce que les questions qu'ils ont posées vous obligent à réfléchir de façon différente. Et c'est toujours bien de sortir de son milieu et de ne pas se cantonner, d'avoir des relations avec le petit milieu endogame de professionnels de la géopolitique. Pour entrer dans le vif du sujet, à ce jour, la France, c'est la troisième puissance nucléaire de la planète. Elle est aussi la cinquième puissance économique et militaire. C'est le seul pays d'Union européenne qui est doté d'un siège et d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. À ce titre, peut-on considérer la France comme un acteur majeur de la scène internationale ? – Oui, effectivement, il ne faut pas céder aux sirènes du déclinisme qui viennent nous dire qu'on est foutus, que la France ne pèse plus sur la scène internationale. Alors OK, ce n'est plus l'époque de Napoléon et de Louis XIV. En même temps, il faudrait voir si on compare Napoléon, si on prend Austerlitz ou Guaterloo. Ce n'est pas tout à fait la même période. Donc il y a chez beaucoup de mes confrères une soif un peu de dire que c'est un déclin inéluctable. Bon, oui, nous ne sommes pas la première puissance mondiale. Mais non, nous ne sommes pas impuissants. Oui, nous sommes toujours une puissance qui compte et nous sommes écoutés. La vie de la France compte sur des sujets aussi variés qui vont de la dégradation du climat à la lutte contre le terrorisme, à la réforme de l'économie internationale. Alors après, on peut dire, oui, mais la France n'est pas en mesure de mettre fin à la guerre civile en Syrie. Mais qui peut le faire ? Donc les reproches qui sont adressés à la France pourraient être adressés aux autres puissances, y compris plus importantes qu'elles, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine. Donc il faut se garder de deux écueils. S'auto-glorifier en pensant que le monde entier, tous les matins, se demande ce que la France pense. Ce n'est pas tout à fait cela. Mais dire que notre avis ne compte pas et qu'on n'est pas du tout écoutés et qu'on n'a plus d'influence, c'est vraiment entièrement faux. Et moi, qui ne suis pas spécialiste d'une région, donc qui va un peu partout dans le monde, eh bien je peux en témoigner. J'étais encore jusqu'à… je suis entré hier matin de Djibouti. Eh bien je peux vous dire qu'à Djibouti, ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe en France. Et partout dans les pays où je vais, je vois qu'il y a, y compris dans les pays non francophones, une connaissance assez précise de ce qui se passe en France. Alors, on parlait des grandes puissances. Si la France ne peut pas rivaliser avec les États-Unis ou la Chine, face aux puissances émergentes telles que l'Inde ou encore le Brésil, est-ce qu'on peut penser qu'elles pourraient être en perte de vitesse ? Alors, ce sont eux qui montent. Ce n'est pas nous qui sommes en perte de vitesse. Effectivement, un pays comme le Brésil, jusqu'ici, mais ça risque de changer avec Bolsonaro, où un pays comme l'Inde sont montés en puissance. Et disons que la relation bilatérale entre la France d'un côté, le Brésil ou l'Inde, qui était tout à fait à l'avantage de la France il y a une vingtaine d'années, ne l'est plus autant. Mais en même temps, ce sont des partenaires. En même temps, ce sont des pays qui, comme vous l'avez indiqué, n'ont pas l'avantage que nous avons, le membre, d'être membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, ils se disent, même s'ils sont émergents et que la France n'est pas un pays émergent, ils se disent, ces pays-là, que sur bien des sujets, ils peuvent passer des alliances avec la France. C'est donc à nous de bien jouer là-dessus, de jouer sur les pays émergents pour ne pas se contenter d'être la balle qui flotte au cours de l'eau. Et donc, tous ces pays émergents sont autant d'opportunités pour la France pour créer des alliances de facto et pour élargir nos marges de malheur. Alors, la France a une relation historique avec l'Afrique. Ces taux de croissance font émerger une classe moyenne, une dynamique entrepreneuriale. Selon vous, la décennie va-t-elle être un retour vers l'Afrique ? Les énergies renouvelables, numériques, pourraient-ils par exemple être des vecteurs de coopération renforcés ? Il y a de multiples vecteurs de coopération avec l'Afrique sur bien des points. C'est vrai qu'il faut en arrêter avec l'afro-pessimisme et être de façon lucide afro-optimiste. Sauf que la France avait notamment en Afrique francophone un monopole qu'elle n'a plus. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, de multiples acteurs se précipitent. La Chine bien sûr, le Japon depuis déjà assez longtemps. Le Brésil était très actif, il l'est peut-être moins maintenant depuis deux ans. Les États-Unis sont de retour, la Russie aussi qui avait disparu de retour. Et donc l'Afrique est multicourtisée. Et on n'a plus une rente de situation qui existait auparavant. Ben, où être imaginatif ? Parce que, et là encore je peux en témoigner, il y a une attente de la France en Afrique. Parfois d'ailleurs excessive. On nous demande de faire des choses qui sont en dehors de notre propos. Et puis il y a souvent ce rapport « je t'aime, moi non plus ». Les attentes sont tellement fortes qu'il y a parfois un peu de récrimination. Très franchement, les querelles du passé sont un peu oubliées, sauf dans certains secteurs. Il faut regarder vers l'avant, être conscient de cela. Et la France a encore une légitimité africaine. Elle est encore une puissance africaine. Selon vous, à quel prix la France peut-elle qu'encore demeurer une nation qui pèse sur l'échec mondial ? À condition bien sûr d'être en ordre chez elle-même et d'avoir un plus grand consensus sur la façon dont le pays doit faire. Et de continuer à être imaginatif, de ne pas s'endormir sur une ronde de situation qui n'existe pas. D'être consciente que les évolutions stratégiques actuelles ne sont pas naturellement favorables. Parce qu'effectivement, d'autres pays sont en croissance supérieure à la nôtre. Mais en même temps, on a quand même un héritage historique, on a un héritage philosophique, on a un héritage universel. Donc il faut jouer là-dessus en ayant conscience de nos limites et savoir intelligemment profiter de nos atouts pour aller vraiment au-devant. La France ne se porte que mieux lorsqu'elle ne défend pas ses seuls intérêts. Mais lorsqu'elle incarne autre chose. Lorsqu'elle se fait le porte-parole de ceux qui n'ont pas droit à la parole. Et c'est dans ces cas-là qu'elle peut beaucoup plus rayonner et peser plus que son poids objectif. Merci beaucoup, Pascal Véthias. Merci à vous. Merci à vous.